Salut tout le monde, j'espère que vous allez être toutes et tous bien et comme vous pouvez le voir on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen et cette fois-ci nous sommes sur Levski et je vais vous présenter pour la première fois l'un des rovers oui ça fait longtemps que je voulais vous présenter les rovers vu que je ne présentais que les vaisseaux, cette fois-ci on va un peu rouler au mieux de voler j'en profite parce que je suis encore sur la PTU donc on a tous les vaisseaux, tous les véhicules disponibles, autant en profiter donc je vais vous présenter le Ursa Rover qui est en jeu depuis pas mal de temps déjà et je me suis dit pourquoi pas vous faire un petit tour sur Levski parce qu'on peut l'avoir d'habitude sur des mares ou sur maintenant toutes les autres planètes il y a des endroits pour faire spawner les véhicules, ça c'est cool garage 4 et en plus les skis et ça rame pas trop les skis là donc j'en profite à mort bonjour messieurs donc ça va être une petite vidéo on va se balader un peu faire le tour et je vous ferai en même temps une petite vidéo sur le cyclone qui est le deuxième véhicule à roues pilotables il y en a 3 en tout voilà le petit Ursa Rover donc qui est un véhicule de Robert Space Industries il fait 8 mètres de longueur, 5 mètres de large 3 mètres 50 de hauteur pour un poids de 11 tonnes donc on peut s'en servir comme véhicule de transport principalement on peut aussi avoir un peu de chargement donc 4 SCU c'est pas grand chose vous voyez qu'il y a 4 emplacements pour les gens derrière une trappe bien sûr d'accès à l'arrière on a une porte sur le côté, bon je l'utilise pas parce que la porte sur le côté j'ai tendance à mourir avec cette porte on a des racks pour ça je sais pas ce que c'est pour les armures mineurs ou ou pour les armes ça va être pour les armes je crois on a tous les composants qui sont là une armoire forcément et donc c'est un véhicule pour 2 personnes on a le pilote et le copilote le copilote qui pourra utiliser la tourelle puisque ce véhicule est armé il est équipé d'une tourelle de 2 répétiteurs laser badger qui est juste au dessus là enfin c'est une tourelle qui se replie donc on va la voir alors où est le bouton pour allumer là dedans euh non c'est pas ce que je vais faire voilà c'est là bon il a des boucliers pareil et voilà la tourelle qui s'est repliée qui se trouve au dessus normalement la tourelle elle a un petit rail là qui se met sur le côté droit et c'est une tourelle automatique aussi qui peut servir parce que j'ai remarqué qu'elle peut suivre les mouvements quand vous engagez un cibler un véhicule à suivre les mouvements de ce véhicule là et euh mais elle ne tire pas automatiquement enfin ce que j'ai du voir et c'est votre copilote qui peut la gérer bon allez go on va faire une mini balade bon là il y a beaucoup de vaisseaux qui ont atterri dans le coin là moi je suis venu en terrap très inquiet donc c'est un un cibrou motrice qui est assez solide on véhicule tout terrain forcément ouh j'ai quelques lagouilles ici on va s'éloigner on va se balader autour de les skis c'est vrai que les skis on connaît pas trop les alentours donc on va un peu visiter les alentours donc on va un peu visiter les alentours qui fait du 40 mètres par seconde vu qu'il n'y a pas les kilométraires bon l'avantage sur les skis c'est qu'il y a des routes c'est vrai que c'est des véhicules que j'ai pas énormément utilisé vu que bon c'est des véhicules qu'on peut acheter en vrai il coûte 60 dollars donc ça doit être dans les 58 euros un truc comme ça bien sûr il sera achetable en jeu donc voilà je vous conseille moi comme d'habitude d'attendre que les véhicules soient achetables en jeu normalement ça devra arriver d'ici la fin de l'année est-ce qu'il y a des lumières ce petit au moment il y a des lumières mais alors attendez les lumières voilà les lumières qui sont pas très utiles là mais le problème des véhicules c'est que les lumières n'éclairent rien du tout c'est un peu dommage bon j'évite un peu les vues à l'extérieur parce que les véhicules ont un gros problème de synchronisation avec la caméra extérieure vous voyez que ça saccade à mort c'est super désagréable je vous le fais là pour avoir une vue d'ensemble du fameux véhicule donc ces véhicules là pour être chargés dans des vaisseaux normalement ils vont être fournis avec le Constellation vous pouvez mettre dans la rampe d'action des Constellations l'Origine 600 et à ce moment l'Origine auront leurs propres véhicules des véhicules origines donc c'est pas encore la gueule qu'ils auront mais vous pouvez aussi les charger dedans oh là là vu qu'ils font la taille adéquate il y aura le Carac un vaisseau d'exploration c'est pareil qui pourra avoir un véhicule parce que ce véhicule sera fourni surtout avec les les gros vaisseaux d'exploration vu qu'il est fait pour ça je vous présenterai aussi les différentes motos motos jet qui sont dans le jeu j'aimerais bien qu'ils mettent des motos à roues je sais pas si c'est prévu mais ce serait assez drôle vu qu'on a des véhicules à roues pourquoi pas mettre des motos à roues aussi je lui pourrais faire des véhicules qui dévitent aussi des speeders ça amène à une des fameuses tours qu'on voit autour de l'esli d'ailleurs il y a des bâtiments d'ailleurs il y a des bâtiments ces bâtiments bien sûr qui ne sont pas visitables et moi c'est vraiment le genre de véhicule que j'aimerais bien avoir plus tard quand moi qui ferai l'exploration ça sera totalement pour moi je me demande si je me mets à la touraine attendez j'y reviens voilà merci je l'avais je l'avais je l'avais c'est pas encore le véhicule le plus optimisé du monde oui on va éviter de mourir bon attendez d'accord on a pas de plus sourire ah ouvre toi merci voilà copilote alors est-ce qu'on peut prendre le contrôle de la tourelle ah ah oui oula c'est c'est nerveux tout ça alors pourquoi je ne peux pas la contrôler c'est bizarre ok d'accord il y a un truc qu'il faut faire power off exit non il n'y a rien qu'on peut faire peut-être qu'il faut un pilote automatiquement parce que je ne peux rien faire du tout dans cette fameuse tourelle non la caméra bouge mais moi je ne bouge pas c'est pas mais en fait c'est comme moi si moi je bouge ma propre tête d'accord d'accord bon dommage ça c'est pour allumer f c'est pour f c'est pour la ah ah voilà c'est bon ça marche là vas-y tire non tu ne veux pas tirer ça ne veut pas tirer ils sont nerveux les tourelles la vache je tourne à peine ça part dans ça part dans tous les sens peut-être que les je trouvais ça étonnant que ça ne soit pas opérationnel bon bref tant pis hop on va sortir désolé j'ai dû faire une micro ellipse pour raison de chat qui se battait ouais c'est cool bon allez on va c'est juste pour faire un petit tour on va repartir vers la base parce que je voulais faire une petite vidéo rapide pour ce genre de véhicule oui vas-y assis toi assis toi allez tu vas y arriver n'aie pas peur oh la vache ça a du mal voilà c'est bien et 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 hop là c'est parti youp là ça va être plaisant à conduire ce genre de véhicule on va on va aller explorer une planète ou si on doit retrouver une épave alors est-ce que le chemin c'est par là ? c'est chiant vu j'aimerais bien faire les vues extérieures mais alors là ça 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 cade trop en fait dommage que ce petit canon normalement il tire mais je ne sais pas pourquoi il ne veut pas tirer là peut-être qu'il a été désactivé quoi oh whooo doucement Euh ouè où est la route ? elle est là On a vu que quand il y a très peu d'abeuganteur, ces véhicules font des sauts de cabri. C'est plus facile que de marcher en tout cas. Les véhicules sont moins fragiles qu'avant. L'Ursa c'est celui qui est le plus solide, on a le Cyclone qui perd ses roues assez facilement, même si avec les derniers mégis à jour il est un peu plus solide. Malheureusement dès qu'on tape un caillou, le truc part en morceau. On va passer pour en faire le tour. Oh là, j'ai les coups de lag ici. Ils sont chiants les gens. N'oubliez pas, si vous vous déconnectez et clement vos vaisseaux, mieux les laisser à l'abandon en total parce qu'ils ne despawnent pas. Et c'est très chiant en fait. Parce que là on a plein de vaisseaux, je doute que les joueurs sont encore là. On n'a qu'un vaisseau qui ne servent à rien. Ah merde, allez, passe. Ok, ce terrapa va me faire chiant. Et malheureusement on ne peut pas le détruire puisque quand un véhicule maintenant se trouve dans un endroit sécure, même si on est en hauteur, hors de l'endroit sécure, on ne peut pas tirer dessus, c'est bloqué. Ouh là là ! Allez, tu vas y arriver ! Oh putain, c'était nickel tout à l'heure. Et là, ça n'est pas possible. Bon, il y a encore pas mal de bugs sur ce véhicule malheureusement. Hey, listen, I hate to rush you, but I got other ships waiting so I need you to leave. Ah oui d'accord ! J'ai cru que j'avais fait un rollback, mais alors sévère, j'ai fait quoi ? Ah oui, oui, oui. J'espère que vous avez tout ce que vous avez besoin de votre ship, parce que ça va aller dans le storage. Et jusqu'à ce que vous avez besoin, bien sûr. Je ne vais pas le détruire. Oh ! Attendez. Je suis sérieux. Ah non, ok, j'avais l'écran du mec, mais je ne voyais pas la tête du gars. Je pensais au début c'était la caméra de... Merde, je me suis pris une cristalte parce que j'ai garé le truc là. Bon, tant pis. Ouais, vous faites chier, c'est bon. Il faut demander l'autorisation aussi pour garer son véhicule. Eh ben non. Salut. Non ! Au vrai ! Ah, tu n'es plus que tout seul tout à l'heure, ils étaient deux à bugger complètement ici. Eh mec, tu peux sortir. Bon, voilà pour cette mini vidéo sur le Ursa Rover. J'espère qu'elle vous a plu. Il n'y a pas grand chose à dire dessus, un petit tour de véhicule. Je vais vous présenter en même temps le Cyclone. Parce que ça sera en deux parties forcément. Je vais réclamer ça. Voilà. Ouais, on a le Cyclone qui est juste ici, de Thumbrill. Et bien sûr, bientôt on aura... Enfin, si j'ai le temps, je vous montrerai la Grandfly, la Nox. Qui sont deux véhicules aussi assez sympas. Allez, sur ce, je souhaite à toutes et à tous une bonne fin de week-end. On se retrouve sur la deuxième vidéo pour le Cyclone. Ciao !